Salut les gars on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain Aujourd'hui les gars on va débuter une nouvelle saison et qui dit nouvelle saison dit Mercato Donc on va bien sûr faire le Mercato, on va jouer contre Lille, contre Monaco et contre les Borussia Dortmund Trois gros 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 matchs très importants et ensuite prochain épisode on terminera le Mercato Ainsi que le début de championnat du coup ce qu'on va faire Là maintenant aujourd'hui les gars on va recruter déjà un défenseur droit pour concurrencer tout simplement entre guillemets Dagba Et un milieu de terrain supplémentaire de haut niveau donc on verra bien je vais aller chercher qui j'ai déjà mes deux joueurs en tête On a toujours la blessure de Neymar qui est blessé pendant 5 semaines donc Normalement il devrait être absent du choc contre Lille et contre Monaco mais il devrait être présent pour le match de Supercoupe contre le Borussia Dortmund Donc on verra bien ce que ça va donner les gars et on va se retrouver tout de suite dès que j'aurai commencé à faire les recrues Du coup les gars bon là on va s'attaquer au Mercato mais je viens de remarquer qu'on n'avait pas de doublure pour Moïskine On avait vendu Mauro Icardi du coup au niveau de l'argent On se met bien les gars on se met vraiment vraiment bien du coup ce qu'on va faire on va attaquer directement les 3 potentiels Recru de ce Mercato donc on va bien sûr aller chercher Ashraf Hakimi en premier Après on va tenter d'abord Winaldum et si ça passe pas pour Winaldum on ira chercher tout simplement Barrella et Lassina Lassina pardon Traoré qui joue du côté de Manchester City je le connais pas du tout le frérot Donc on va d'abord aller pour Hakimi parce que c'est la recrue la plus importante qui va nous coûter très très cher Donc je pense que si on met 90 millions ils vont nous dire beaucoup plus Voilà ils demandent quand même 33 millions de plus que ce que je voulais Donc on va faire un petit 110 millions je pense que c'est déjà pas mal pour Ashraf Hakimi 120 Allez si vous êtes gentil franchement on coupe la poire en deux c'est 115 115 millions c'est cadeau quand même Ouais d'accord ah ouais d'accord Ah il va l'être comme ça ils savent pas que c'est Moldouir ici Hop là Eh ouais mon gars je rajoute 500 000 J'en ai marre de ce jeu J'en ai marre de ce jeu les gars je rajoute 500 000 ils acceptent Il y a une différence entre 500 000 et 5 millions mais vas-y tranquille Hakimi du coup bah ça va être un joueur crucial tout simplement Vu qu'on le fera jouer en tant que défenseur droit même si de base il doit jouer piston plutôt On va bien sûr le signer pour 5 ans en espérant qu'il accepte Il accepte c'est parfait il veut remporter la ligue des champions ça fait plaisir Il veut pas de close on va bien sûr accepter et au niveau du salaire une réduction du salaire ça c'est pas logique mais bon On va accepter on va accepter maintenant on va tenter pour Winaldum On va voir ce que ça donne lui qui fait un très très bon euro actuellement avec les Pays-Bas On va proposer un petit 60 millions d'entrée de jeu Ah ah on a failli on a failli bon On va retirer la close de revente et on va mettre 67 millions pour Winaldum Voilà c'est parfait ça passe pour Winaldum Et on va faire pareil pour Lassina Traoré On va faire un petit 11 millions d'entrée Hop là 11 millions je pense qu'ils vont accepter Voilà et Pep Guardiola qui va accepter sans problème On va négocier du coup le contrat des deux recrues ici Et après normalement on devrait être capable d'attaquer le match contre Lille Tout simplement il veut être joueur de rotation Bah honnêtement ça ça me va Ça ça me va il veut être joueur de rotation il veut pas jouer tous les matchs Il préfère être sur le banc et bah ça c'est parfait pour nous les gars c'est tout bénef C'est tout bénef et en plus il accepte une réduction du salaire et bah on va accepter On va accepter ça nous fait un très très bon remplacement Et maintenant Lassina Traoré c'est bizarre Lassina J'aurais pu se dire Lassina plutôt quand même Genre de rotation du coup Il va accepter c'est tant mieux Par contre il veut jouer que pour 3-1 Donc ça ça se voit que le frérot il a des grosses ambitions quand même de jouer pas mal de matchs Il veut pas de close donc ça c'est parfait pour nous c'est tout bénef Et au niveau du salaire aussi une réduction de salaire de quasiment 20 millions C'est bizarre quand même qu'ils acceptent de réduire leur salaire pour venir à Paris quand même Normalement c'est plus Bah l'inverse Parce que normalement quand tu viens à Paris c'est plus quand même pour de l'argent quand même mine de rien Mais bon c'est pas grave Du coup on enlève qui ? On va enlever déjà on va enlever lui On va faire ça comme ça Simon s'il va décaler sur le banc Non sur la réserve plutôt Traoré Et Wilnaldum A la place tout simplement de Ah c'est chiant ça A la place de Hakimi Non Paredes 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 Ah je sais ce que je vais faire Je vais faire ça Hop là Dagwa ici Bakker ça bouge Et on met Paredes Et on met ici le petit Simons Avec Bakker Et Ruzatil Je pense que comme ça c'est bon Malheureusement il va falloir faire une reconversion de poste pour Ashraf Hakimi sinon on va prendre moins 2 Et du coup les gars bah on va se retrouver tout de suite pour Pour la suite du Mercato Ou tout simplement le match contre Lille Les gars avant d'entamer ce match contre Lille Déjà on va faire la conférence de presse Et on a Neymar Qui est de retour avant le choc Il est revenu beaucoup plus tôt Avec l'arrivée d'Hakimi Vous avez une véritable star entre les mains Alors il faut parfois du temps pour s'adapter Surtout qu'il va pas jouer directement à son bon poste Qu'attendez vous de ce match Contre votre adversaire On a confiance On devrait gagner sans aucun soucis Et pourquoi continuez-nous vous à faire jouer Kine Alors qu'il n'y a montré aucun signe d'amélioration depuis quelques matchs Alors ça c'est une blague ça Ça déjà c'est une blague Donc on va dire il traverse une mauvaise passe Et pourtant il est très très bon les gars Donc je comprends pas pourquoi il s'est en train de dire ça de Moïs Kine quand même Qui nous a fait très belle saison Honnêtement très très belle saison Neymar il y a toujours le pansement Donc on va pas le faire jouer Est-ce que Kine peut jouer à gauche ? Non il peut jouer à droite Et le petit Traoré peut jouer que buteur Donc on va faire ça Ça Et comme ça Voilà Normalement il peut jouer à droite Mais bon On va mettre du coup Dimaria Et non on va mettre Moïs Kine en pointe du coup On va faire ça Alors autre changement qu'on va faire Wijnaldum va jouer à la place de Paul Pogba Voilà On a Parides qui rentrera très certainement à la mi-temps Et on va pas faire d'autre changement On va partir comme ça les gars Tout simplement pour le premier match de cette vidéo contre Lille Du coup les gars on est parti pour ce match contre Lille Avec le Paris Saint-Germain Tout simplement à voir ce que Wijnaldum va apporter à cette équipe On sait qu'il a de très bonnes facultés techniques Il peut être très rapide Il peut jouer la construction Il peut temporiser Donc on verra bien Pareil pour Hakimi On verra bien ce que ça va donner Il vient de l'Inter Et l'Inter ils ont fait une saison assez médiocre dans la carrière Donc on verra bien ce que ça va donner Et on va se retrouver du coup bien sûr pour les meilleurs moments De ce premier match de la saison 2 Et on va commencer peut-être avec une action avec un trail di Mariana Et marqué, marqué pour Luis Alberto Luis Alberto qui va aller chercher Muiskin Muiskin le lob Et ça va rentrer les gars Le 1-0 à la 17ème minute Le but de Muiskin Je l'avais dit il traversait pas une mauvaise passe Les gars il était juste bouillant Je comprenais pas pourquoi ils avaient dit ça en interview Et bah voilà Muiskin il vient de confirmer mes propos Avec ce petit lob Très 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 bien placé les gars Pour le 1-0 contre Lille En super coupe de France En tout cas c'est bien joué Oh la la les belles les gars Il y a un bel effet dans la balle Et c'est tout simplement le but du numéro 18 Muiskin les gars Qui commence très très bien sa saison Ah la Kimi Ah la Kimi pour un trail di Maria Ah oui Winaldum Pour Mbappé Pour Di Maria Pour Mbappé Le 2-0 Le 2-0 à la 26ème minute Le break Qui est déjà réalisé sur cette action Entre Di Maria Et Kylian Mbappé les gars Pour le 2-0 Une très belle action collective entre les deux On va bien sûr voir le ralenti ici Hop là Di Maria Pour Mbappé Et Mbappé La petite frappe à rat de terre Qui vient battre le gardien les gars Pour déjà le 2-0 La belle frappe pied droit Qui vient tromper le gardien Et c'est parfait C'est Kylian Mbappé C'est le 2-0 A la 27ème minute Di Maria Di Maria Qui va le mettre pour Luis Alberto Qui va le mettre pour Marco Verratti Marco Verratti Qui a vu Kylian Mbappé En profondeur Mbappé en 1 contre 1 Mbappé La petite passe à outrer Pour Marco Verratti Oh ça passera pas On a voulu jouer collectif On aurait pu terminer le match là Déjà on aurait pu mettre le 3ème Et malheureusement On a voulu faire le beau jeu Et Koufran Très bien placé les gars Et on va le tirer avec Mbappé celui là J'aurais bien voulu le tirer avec André Di Maria Mais André Di Maria Joue pas le ballon d'or cette saison du tout Oh la la Et Mbappé Qui va venir mettre un magnifique Koufran Contre Lille Magnifique Magnifique Oh les gars Magnifique Koufran De Kylian Mbappé On va bien sûr voir le ralenti Oh la la Et la célébration La célébration C'était sûr C'était sûr Oh qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau ce Koufran les gars De Kylian Mbappé Oh la 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 En plus elle passe bien au-dessus du mur les gars Oh la la Et le gardien qui est trop court Magnifique Koufran Les gars Le doublé d'Ambappé Bon les gars du coup c'est la mi-temps ici Contre Lille Les détails du match Les voici On est vraiment occupé de les dominer Trois buts pour six tirs Cinq cadrés Même au niveau de la possession Je n'ai jamais autant dominé un match les gars C'est un truc de fou J'ai l'impression que le fait qu'on a Will Daldum Au milieu de terrain Ça fait vraiment la diff Parce que je le trouve très offensif Et très défensif à la fois Il touche pas beaucoup de ballons Enfin il touche pas beaucoup de ballons Il tire pas beaucoup Mais Enfin il tire pas Il a même pas tiré du match Mais je veux dire par là C'est que Comment je peux expliquer ça Il touche énormément de ballons Mais c'est pas des ballons Que forcément je vais vous montrer Parce que c'est pas des ballons non plus Très intéressants On va regarder les notes Il a une note de 7,6 Il a dû toucher au moins 10 ballons Voilà 10 sur 10 Au niveau des dribbles 7 sur 8 On a Muiskin qui faisait un 8 sur 8 Même au niveau des passes réussies On peut voir que Le milieu de terrain Est très très fort Et du côté Lillois C'est pas fou hein Du côté Lillois Yaz ici Yilmaz Bah c'est l'équipe logique C'est l'équipe basique J'ai envie de dire À part Lotton et Diallo Qui sont titulaires Mais on va partir comme ça Du coup pour la seconde période Avec le petit Traoré en pointe Pour voir ce que ça donne Et du coup let's go Allez MAP Elle m'appelle à profondeur Pour Traoré Peut-être le premier but Pour Traoré Sur un petit lobé Non ça passera pas les gars Il reste une dizaine de minutes de jeu On va faire des changements les gars On va faire entrer Paredes à la place de Marco Verratti Neymar On va le mettre quand même À la place d'entrée Ah Ok donc Il est sur le banc Il a trouvé le moyen De se re-blesser Ok bah pourquoi pas Franchement c'est super Et on va donner un petit peu De temps de jeu à Réola Soyons fous les gars Soyons fous Du coup les gars Voilà le fin de ce match On a gagné On va bien sûr soulever La coupe Des trophées Enfin du trophée plutôt Des champions Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et c'est Marquis C'est Marquis Qui Qui va soulever cette belle coupe Les gars Le brésilien Le brésilien A la tête de De schtroumpf Tout simplement Il y a une tête de schtroumpf Quand même Marquinhos Faut le dire Et hop là On va soulever ces trophées Dans 3 2 1 Hop là ils sont synchros En plus ça fait toujours plaisir Un petit trophée Ça nous fait déjà Un trophée cette saison Du coup on fera pas Saison blanche C'est déjà sur et certain Ça fait plaisir les gars Au niveau des stats Bon les Lillois On va pas en parler Malheureusement pour eux On les a mangés Tant mieux pour nous On va bien sûr faire L'interview d'après match Ils vont sûrement nous parler D'Hakimi De Moïskine Et de je sais pas qui Hakimi a été plutôt décevant Je suis désolé Mais il a été très très bon Moi je trouve Vous avez formé Une belle équipe Mais une victoire en finale Par 3 buts d'écart Semblé Impensable Et bah tout simplement On a eu une grande équipe De notre côté Et puis voilà Et Moïskine Petit prétend Revenir en force Il n'a pas beaucoup De temps de jeu Mais il Il est chaud Il est chaud Arrêtez de vouloir le casser Il est chaud Ils ont pas compris Que j'allais pas le casser C'est incroyable ça quand même Hakimi Pour moi t'as à ta place Parez S'il te faut du temps de jeu T'inquiète Et on va dire Ah André Ldimérat Continue comme ça Alors rapport mensuel Sur les jeunes joueurs Du centre de formation Ok Et bah t'es où Blancher les gars Bah pour l'instant On va le laisser dans le CDF Il s'améliore petit Top dessus Ça fait toujours plaisir Ça me fait penser Qu'il faut que je remette Un CDF les gars Un endroit Et on va le bien sûr Le mettre En Argentine Vous savez quoi Pendant 9 mois On va essayer de trouver Des petits Argentins Assez bouillants Et du coup les gars On va se retrouver Pour le match Soit contre Monaco Soit pour du Mercato Les gars Regardez la composition De Monaco Elle fait peur Franchement elle fait peur Parce que là Ils vont être très 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 Offensifs Neymar qui revient Avec 0 de tranchement Du coup il va pas être en forme Donc on verra bien Ce que ça va donner Moïse Kinnembape Luis Alberto Verratti On va pas le faire jouer Les gars On va faire rentrer Winaldum directement On va le faire jouer J'ai envie de le faire jouer Soyons fous Et on va pas faire D'autres changements Et du coup Let's go les gars Mais cette équipe de Monaco Franchement Elle fait peur Bon les gars Du coup on est parti Pour le match Contre les Monaco Premier match De championnat Ça commence fort On commence par Monaco Peut-être un des favoris A la qualification Pour la Ligue des Champions Je sais même plus Ils ont fait quoi Comme résultat La saison passée Je sais juste que Lyon On finit 5ème Du coup pas de qualification Pour eux Marseille avait terminé 4ème Je crois Monaco P3 Et Lille P2 Ou Monaco P2 Et Lille P3 Je sais plus Mais en tout cas On va faire attention A cette équipe de Monaco Qui a un dispositif Très offensif Avec des joueurs Très rapides en pointe Leur seul problème Ça va être la défense Une défense à 3 Face à Mbappé Et Neymar Les gars Ça va être très compliqué Pour eux Attention à Monaco C'est très offensif Côté monégasque Les gars Et c'est bien joué C'est le but De Keita Balde Magnifique but Du côté de l'Est Monaco On est mené Directement Dès le début De saison En championnat Les gars Ok Monaco Qui envoie un message Très très fort C'est bien joué Ils ont joué à 2 Le petit 1-2 La frappe pied droit Qui banavasse Les gars Aïe 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 Il faut se réveiller Il va falloir se réveiller Assez vite Et marquer Assez vite Égaliser Il prend de l'avantage Ensuite Et chercher Neymar Neymar qui revient De blessure Donc allez Ney Ney Fait nous du beau jeu Là Neymar Voilà Pogba Mbappé Égalisation De Kylian Mbappé Contre Monaco A la 37ème minute A quasiment 10 minutes De la mi-temps Même plus les gars Mbappé Qui vient sauver Encore une fois Le Paris Saint Germain Contre Monaco Qui pour une fois Leur stade est plein Voilà Petite punchline Pour les monégasques Pour une fois Le stade il est rempli La frappe pied droit De Mbappé Le 1-1 C'est bien joué De la part de Kylian Mbappé Les gars C'est quoi cette passe de folie Parce que là On va aller chercher Moïskine Mais t'es nul Mais c'est pas possible Mais je retiens Ce que j'ai dit Sur le premier match Où t'étais bon C'est incroyable C'était quoi Ce vu contrôle Il faut aller frapper directement Bah ouais Aïe 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 Ça dégage Clairement là Moïskine ça dégage Je suis désolé Moïskine Habituellement je t'aime bien Mais là Non Là t'as pas le droit Là t'es viré mon pote Mbappé pour Luiz Alberto Et oui les gars Le 2-1 On prend l'avantage Grâce à l'Espagnol Luiz Alberto Les gars La 54ème minute Sur la passe de Kylian Mbappé Luiz Alberto Qui va nous faire Une bonne saison Je le sens les gars Je le sens Il va être crucial Dans cette saison En tout cas C'est bien joué De la part de Mbappé Ici La petite profondeur Entre les deux défenseurs La frappe pied droit De Luiz Alberto Qui va venir battre le gardien Oh là là les gars Peut-être le 2-2 Avec Fofana La seconde poteau L'arrêt d'Avaz Ça c'est pas mérité Le but de Voland Oh là là Davaz qui avait fait un arrêt Et du coup le but De Kevin Voland A la 64ème minute Les gars Maintenant que l'équipe Doit pousser En plus les supporters Qui sont en train de siffler Je sais pas Ils sifflent qui Mais en tout cas Neymar Qui va peut-être marquer Oui Neymar Le retour de blessure Le 3-2 Le but de Neymar Qui revient petit à petit Comme il le faut Et il vient marquer Il fallait que je le tacle Pour qu'il marque C'est incroyable A chaque fois que je tacle Un joueur Il commence à être bon A part pour Moïskine Ça c'est un cas à part ça Ça le mec Je le félicite Il devient dégueulasse Et du coup C'est le but De Neymar les gars Pour le 3-2 Contre l'AS Monaco Et maintenant On va passer en défensif Fin de ce match De folie Contre l'AS Monaco La victoire Il a 3-2 les gars Du coup Homme du match Mbappé Bien sûr Traoré Ça n'a pas été fou 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 Bon vous avez vu Que le dispositif Il était chelou C'est parce qu'on est passé En défensif Et j'ai pas fait les plans En défensif Ultra offensif Et tout Bref en tout cas On a gagné les gars C'est ce qui compte Tout simplement Vous avez remporté ce match Serré grâce à un but décisif En seconde période On est tourné vers le prochain match Contre le Borussia Dortmund Même si vous êtes Même si vous avez gagné Le duel Était assez serré C'est vrai que c'était assez serré Donc pas une seconde de répit Du coup Parce que franchement Ils étaient très très bons Et Mbappé continue sur sa lancée Qu'avez-vous à dire Pour la prestation d'aujourd'hui Il mérite des louanges Il a été bon Quand il le fallait Impliquer sur 2 buts Une passe D Un but C'est parfait En tout cas Mbappé était au top De sa forme Lors de ce match Moïskine J'ai pas trop envie D'en parler Parce que Mbappé Il détruit l'île Mais il se fait manger Par la S-Monaco Du coup on va assister A la conférence de presse Les gars Et on fera pas de changement Dans l'effectif On va mettre Verratti Pogba Au milieu de terrain Cette fois-ci Contre Dortmund Cette équipe peut tout gagner Ah merde Mais il parlait de Dortmund Ah merde Je pensais qu'on parlait de nous Ah coup dur Notre tactique est efficace Et du coup Let's go Contre le Borussia Dortmund Finale de la Super Coupe De l'UFA Les gars Dernier match De la vidéo Et c'est le match Le plus important Les gars De ce début de saison Et même géré Potentiellement de la saison Parce que là Super Coupe de l'UFA Les gars On va savoir Qui a été le vrai Meilleur club De l'année Entre nous Entre nous et le Borussia Dortmund Du coup Qui ont remporté L'Europa League Donc c'est à dire Qu'ils ont vraiment été Claqués quand même En Ligue des Champions Pour se faire éliminer Dans leur groupe Donc on verra bien Ce que ça va donner Nous J'ai pas regardé notre groupe En tout cas De Ligue des Champions On regardera ça Dans le prochain épisode Après le Mercato Après la fin du Mercato Les gars Et on va se concentrer Sur les meilleures actions De ce dernier match De la vidéo Avec un but peut-être De Marco Verratti Eh ouais L'Espagnol J'allais dire L'Italien les gars Qui nous permet De mener à 0 Déjà contre le Borussia Dortmund Au bout de 7 minutes C'est pas Monaco Eh ouais Enfin c'est pas Monaco On va marquer assez vite Et assez facilement Avec Marco Verratti Pied gauche côté droit Pour tout simplement Le 1-0 Ah là Je ne sais plus Quelleième minute Mais ça fait plaisir Attention les gars Attention les gars Ça va faire mal Ça va faire mal Peut-être égalisation Oh là là Et Navas Qui arrête la frappe De Haaland les gars L'Alien ne va pas marquer Pour le moment Allez Louis Alberto Tu la mets en profondeur Pour Mbappé Mbappé qui va passer A la vitesse Contre Schultz Ça c'était sûr Ça aussi c'était sûr Qu'Mbappé Allez Passer Du coup les gars Mi-temps contre le Borussia Dortmund Le seul tir C'est celui d'Haaland Qui a été arrêté On a encore une fois La possession Ça ça fait plaisir Pogba qui a pris Plus un général On va faire entrer Will Will Attendez Will Jnaldum A la place de Marco Viraci Et on va faire rentrer André Di Maria A la place de Muiskin Et on va mettre Bien sûr Kylian Mbappé En pointe Et du coup Let's go Pour la seconde période Contre le Borussia Dortmund Le but Le but Oh la la Ça ça va être but Oh la la Tagliafico Pour Luis Alberto Qui va aller chercher directement Mbappé Et oui Le 2-0 Tout seul Tout seul les gars Ça ça va faire but Ça et là Red Navas Encore une fois 3 arrêts de Navas Navas 3 Allende 0 les gars Navas qui est en train de détruire Tous les espoirs de Allende Qui aurait pu nous en mettre 3 ou 4 des buts Et Luis Alberto Pour Mbappé Oh la la Di Maria La récupération D'André Di Maria André Di Maria Qui va se faire plaisir Les gars Pour le 3-0 Dans le temps additionnel Normalement Il n'y avait que 2 minutes De temps additionnel Et au final On est déjà A 3 minutes 40 De temps additionnel Et c'est une très très belle Récupération D'André Di Maria Les gars Qui nous permet Du coup De prendre Tout simplement La coupe En marquant 3 buts Grosse domination De notre part Au final Contre le Borussia Dortmund Elle s'est fait Petit à petit Et voilà le résultat Voilà le résultat Les gars André Di Maria Qui marque Le numéro 11 Du coup les gars Fin de ce match La voilà La victoire Le but de Marco Verratti Mbappé Et André Di Maria Allende Il y a quoi être dégoûté Franchement Il y a de quoi être dégoûté Parce que des frappes Il en a mis Il en a mis 4 au total 3 arrêts de Navas C'est un arrêt de Tagliafico Honnêtement Si les buts d'Allende Seraient passés Les gars Le match aurait été Très 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 compliqué En tout cas On remporte la super coupe De l'UFA Les gars Et ça Ça fait plaisir Parce que ça fait déjà 2 trophées Les gars Ça fait déjà 2 trophées Sur les 5 Qu'on peut avoir cette saison Parce qu'il y a encore La super coupe de France Enfin la coupe de France Plutôt Le championnat Et la ligue des champions Donc pour l'instant On fait déjà Un 2 sur 5 Les gars La saison Ça annonce très très belle Et avec pas mal de surprises On a vu que Monaco Pouvait nous titiller Donc il suffit que Lyon Ou Lille Ouais non Lille On vient de les battre Mais il suffit que Lyon A fait un mercato Très intéressant Et il a réussi A jouer à un dispositif Pour nous embêter Il y a moyen Que ce sera malentendu On a un concurrent au titre Et comment avez-vous Pus gagner si largement Une très grande équipe De notre part Aujourd'hui Une victoire confortable Après les 3 buts Passés à votre adversaire Le score est sévère pour eux Mais pas mérité Et Enfin si mérité plutôt Allende a été l'un des meilleurs joueurs Chez votre adversaire Ah il a été bon hein C'est un bon joueur Mais il a pas été assez bon Pour nous mettre des buts Donc voilà les gars Fin de cet épisode Avec le Paris Saint-Germain On est actuellement 4ème de Ligue 1 Mais ce n'est que le début Prochain épisode Vous connaissez les bails On aura bien sûr Le mercato Et les 3 derniers matchs Enfin les 3 matchs ici Les 3 derniers matchs Du mois d'août De championnat Contre Reims Caen et Nantes Et sur ce N'hésitez pas à liker A commenter Et bien sûr A vous abonner Et à activer La grosse cloche De notification Pour ne louper Aucun épisode De la carrière Avec le Paris Saint-Germain Et des concepts Et sur ce Peace lowForce Mar scanner La 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 C'est parti.